... Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Je voudrais d'abord commencer par quelques petits remerciements. Je veux remercier la mairie de Paris, le maire, Bertrand Delanoé et Jean-Louis Missica de nous accueillir dans ces locaux magnifiques. Jacques Pro, Jacques Lévinère, Jean-Louis Missica et Denis Duverne de faire l'honneur de leur présence ce soir. Le fond AXA pour la recherche pour avoir soutenu ce projet. La direction de l'OSPCI d'avoir sélectionné ce projet. A l'Institut et également à l'OSPCI, ceux qui m'ont aidé activement à la réalisation et à la conception de l'ensemble du projet. Mathias Fink, Claude Boccarat, l'équipe de Sylvain Gila, Jean-Baptiste Hanquin. Ceux qui ont rendu la cérémonie ce soir possible. La mairie de Paris et en particulier l'équipe d'Esther Palacci. Au fond AXA également, Isabelle Bergeron, Raphaël Lallot et Isabelle Dalleporte qui ont activement préparé cette soirée. Et enfin au fond Charpac, Manon Pommier qui a aidé également beaucoup pour cette soirée. Voilà, donc maintenant que j'espère que je n'ai oublié personne, je voudrais parler un petit peu du sujet de cette chaire. Alors c'est une chaire en imagerie biomédicale mais en fait, aujourd'hui, il est malheureusement, enfin ou heureusement plutôt, il est difficile de distinguer l'imagerie du diagnostic de la thérapie où tout ça est tout à fait lié. Ici c'est Paul Langevin justement et c'est un contact permanent entre les docteurs et les physiciens pour répondre à des nouvelles technologies innovantes. Et donc la thérapie et le diagnostic se rejoignent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la théragnostique qui regroupe en fait l'ensemble. Et on va voir que c'est effectivement le cas dans beaucoup de technologies qu'on va mettre au point. Il y a une dimension d'imagerie et une dimension de thérapie également. En particulier, alors je ne vais pas détailler l'ensemble de la chaire et l'ensemble de ce qu'on va faire dans cette chaire, mais je voudrais prendre quelques points particuliers et essayer de vous les faire comprendre. Je parlerai d'abord de nanomédecine, de nanoparticules qui ont des propriétés optiques particulières et qu'on va utiliser soit pour l'imagerie, soit pour la thérapie. Et en particulier, je ferai un petit détour vers les problèmes de toxicité de ces nanoparticules qui nous concernent aussi, puisqu'on va les injecter à des personnes. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de nouvelles imageries optiques qu'on a mises au point et leurs principes de fonctionnement. Et enfin, je terminerai sur des ondes de surface. Et je pense que, alors ce n'est pas directement applicable pour l'instant, mais le comportement ondulatoire que l'on observe dans ces objets va pouvoir nous servir à plus long terme sur de nouvelles techniques d'imagerie. Donc, pour commencer, pour tous ceux qui font de l'optique avec des nanoparticules, ceci est un verre emblématique de la discipline. C'est un verre que vous pouvez observer, la coupe de l'Icurgus, que vous pouvez observer au British Museum, salle 14 pour ceux qui cherchent. Et donc, ce verre est très particulier pour la raison suivante. Lorsqu'on éclaire l'intérieur du verre, voilà ce qui se produit. On a une couleur rose qui apparaît à l'intérieur. Alors, on ne sait pas très bien si les Romains savaient exactement ce qu'ils faisaient, mais nous, avec nos techniques d'aujourd'hui, on peut observer avec des microscopes très puissants, qu'on appelle les microscopes électroniques, ce qu'il y a dedans. Et quand on fait cette observation, voilà ce qu'on trouve. On trouve ces petites nanoparticules qui sont des nanoparticules d'or. Donc, vous voyez que la couleur qui est associée ici à l'or, qui est rose, rouge, est tout à fait particulière. Et ça, c'est dû au fait que l'or est à l'échelle nanométrique. Alors, qu'est-ce que le nanomètre ? C'est un milliardième de mètre. Alors, pour vous donner une idée, si cette nanoparticule était de la taille de ce lustre, la pièce qui est ici, elle ferait la distance Terre-Lune. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont extrêmement petites et qu'on a des difficultés à voir simplement. Et donc, de nouvelles propriétés optiques apparaissent à cette échelle pour certains métaux. Alors, je vous montre un exemple de ce que l'on peut faire. On peut avoir, en changeant le métal, alors typiquement, les métaux qu'on va utiliser sont de l'or, de l'argent et du cuivre, donc des métaux assez gentils d'un point de vue santé, avec des formes variées. Ici, on peut faire des bâtonnets, des triangles, des pentagones, et des tailles variées. Et on arrive à faire tout le spectre, toutes les couleurs que l'on veut, dans le domaine du visible. Et même de l'infrarouge, nous allons voir. Et donc, en changeant ça, les premiers chercheurs en nanosciences, il faut les rechercher dans les cathédrales. C'est les vitraux des cathédrales. Donc, si vous allez à Notre-Dame, juste à côté, ce que vous verrez, ici, c'est la grande rose du midi de Notre-Dame, avec sa claire voie en dessous. Si vous regardez les vitraux, la couleur rouge est due aux nanoparticules d'or. La couleur jaune est due aux nanoparticules d'argent. Donc, vous voyez, il y a des changements par rapport à ce qu'on attend du matériau massif. C'est aussi utilisé beaucoup en faïence et en céramique. Ici, il y a un magnifique vase que vous pouvez voir au musée Guimet. Et c'est le rose de ce vase qui est fait avec des nanoparticules d'or. C'est le fameux pourpre de Cassius qui s'est développé en Europe et qui a été pris par les Chinois vers le XVIIe siècle et qui donne ces magnifiques couleurs. Mais aujourd'hui, encore, vous voulez colorer des verts. Ici, par exemple, c'est le parfum Fahrenheit et le vert est développé par Saint-Gobain. Et ce sont des nanoparticules de cuivre qui font cette couleur magnifique. Alors, ce qui est important, c'est qu'il ne sert à rien d'aller essayer de casser les vitraux de Notre-Dame pour récupérer l'or qu'il y a dedans. Parce que, justement, ces nanoparticules ont une interaction très très forte avec la lumière. Donc, elles sont très petites, très peu concentrées et ça suffit pour avoir des couleurs très intenses. Alors, ici, je vous montre, par exemple, des nanoparticules d'or de 20 nanomètres de diamètre. D'accord ? Donc, ça se fait très facilement. Et vous voyez, la couleur est rouge, pratiquement. Et donc, là-dedans, si vous cassez toute la roseuse de Notre-Dame, vous n'aurez que quelques grammes d'or à la fin. Donc, ça ne vaut pas la peine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les nanoparticules se comportent finalement comme des nano-antennes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on attend du téléphone, de votre téléphone. Vous espérez qu'il va pouvoir capter les ondes suffisamment pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Ces nanoparticules, elles sont toutes petites et elles arrivent à interagir très fortement avec la lumière. Et cette interaction a deux conséquences. La première, c'est que vous pouvez... Elles se deviennent des nano-émetteurs, c'est-à-dire qu'elles rediffusent la lumière qu'elles reçoivent. Donc, elles prennent la lumière et la rediffusent. Et on va voir que c'est très utile pour l'imagerie parce qu'on va pouvoir détecter cette diffusion, donc observer des nanoparticules. Et la deuxième interaction, c'est une nano-source de chaleur, c'est-à-dire qu'elle prend cette énergie de l'éclairage et elle va la transformer en chaleur. Et ça, ça va être très utile pour de la thérapie, par exemple, pour pouvoir chauffer localement des tissus. Alors, on m'a demandé, on m'a dit que ça serait bien de faire des expériences qui montrent... Vous vous demandez tous pourquoi il y a un micro-onde à côté de moi. Donc, on m'a demandé de faire des expériences permettant d'illustrer ce genre de choses. Alors, je vous propose une expérience. J'espère qu'elle va marcher. En fait, c'est l'expérience la plus délicate qui est la première. Alors, vous pouvez faire ça chez vous sous certaines réserves. Donc, ceci est un four à micro-ondes standard, malgré sa forme bizarre. Vous prenez du raisin. Le muscat est apparemment le meilleur raisin. Et vous faites la chose suivante. Vous prenez votre raisin. Vous le coupez en deux. Et surtout, vous laissez que les deux soient bien attachés l'un à l'autre. D'accord ? Eh bien, ici... Alors, je ne peux pas vous montrer qu'une nanoparticule interagit fortement avec la lumière, si ce n'est de vous montrer des nanoparticules. Mais ce que je peux faire, c'est la même expérience déplacée dans un autre domaine qui est le domaine des micro-ondes. Ce que je tiens à la main, c'est une nano-antenne pour micro-ondes. Ou en grains de raisin. Je le mets donc dans le micro-ondes. Je vais peut-être en mettre deux pour être sûr que ça marche quand même. Vous pouvez faire la manip avec deux. Est-ce que vous arrivez à avoir le micro-ondes ? Oui, c'est bien. Alors, je mets deux. Je n'ai jamais essayé avec deux, mais ça devrait marcher deux fois mieux. Surtout, si vous faites la manip chez vous, prenez un verre. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre micro-onde. Ce que je suis en train de faire, c'est de protéger le micro-ondes. Rien de plus. Je ferme le micro-ondes. Ça fait vraiment magicien. J'espère que ça va marcher. Ce que j'ai mis, c'est des grains de raisin qui font antenne dans le micro-ondes. Je vais lancer le micro-ondes. Elles vont localiser les ondes électromagnétiques ondulatoires. Voilà. Vous avez vu des flammes qui apparaissent. C'est parce qu'elles prennent les micro-ondes, elles les concentrent à cet endroit et elles ionisent l'air, elles enflamment l'air à cet endroit. De temps en temps, si on est plus chanceux, on voit un plasma se créer dans le four. C'est ça qui a un peu du risque pour le four. Malheureusement, on n'a pas eu trop ce plasma. Et donc, si vous faites l'expérience chez vous, il faut mettre absolument un verre pas en plastique qui va brûler tout de suite parce que le plasma est très très chaud. Donc, un verre en verre, si possible en pyrex. Et à la fin, quand vous avez fini l'expérience, il faut faire attention, dans une certaine mesure. Ce que vous avez créé, c'est de l'ozone. Donc, c'est un gaz qui est un peu toxique. Donc, il ne faut pas faire toute la grappe. Ou bien, il faut être dans une grande salle comme ici pour éliminer l'ozone. Donc, vous voyez, on peut faire exactement la même chose que font les nanoparticules à cette échelle-là. J'espère que ma démonstration a été conclure. Alors, en fait, la première utilisation commerciale en biologie des nanoparticules, des nanoparticules d'argent, est en fait le test de grossesse qui est fiable à 99%. Comme les nanoparticules d'argent interagissent fortement avec la lumière, quand elles vont se regrouper sous certaines conditions, on va voir apparaître des traits qui sont dus aux nanoparticules d'argent. Donc, c'est un test très sensible et très fiable. Donc, on peut faire beaucoup d'autres tests de biocapteurs pour d'autres maladies qui sont faites sur le même principe. L'autre importance de l'interaction avec la lumière, c'est qu'évidemment, les gens qui font de la cosmétique vont s'emparer des nanoparticules d'or en solution pour faire des crèmes. Alors, ce qui est toujours douteux, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'il y a des nanoparticules d'or là-dedans, mais bon, on les utilise en crème. Et là, se pose un problème, un problème de toxicité. C'est-à-dire que, je vous rappelle que c'est des choses toutes petites. Alors, pour vous donner une idée des échelles des nanoparticules, ici, vous avez des globules rouges qui font 6 à 8 microns, donc c'est des millionnièmes de mètres. Et les nanoparticules, elles sont 100 à 1000 fois plus petites, c'est-à-dire typiquement un peu plus grosses que de l'ADN ou de la taille de virus. Et donc, la différence entre la crème cosmétique et des médicaments, c'est le fait qu'il puisse rentrer à l'intérieur ou pas. Et donc, on ne sait pas vraiment si ces nanoparticules, en fait, ne finissent pas dans le corps. Et donc, je ne mettrais pas ce genre de crème, pour tout dire. Alors, je vais parler juste des deux types de particules qu'on utilise, l'argent et l'or. Alors, l'argent est connu pour ces propriétés bactéricides et fongicides, et peut-être que vous ne le savez pas, mais vous en trouvez de partout, en fait. Si vous allez acheter des chaussettes, par exemple, on met dans les chaussettes, dans les gourdes, dans les tupperwares pour aliments, ça, ça permet de tuer les bactéries qui sont à l'intérieur. Alors, même dans les biberons de bébé, la boîte s'appelle Baby Dream. Moi, je ne mettrais pas ça pour mes enfants, mais enfin, donc on ne sait pas très bien les conséquences. Donc, il y a beaucoup d'études. Là, ça, c'est vraiment quelque chose qui demande à être étudié et qui est très compliqué. Comment ces nanoparticules peuvent passer dans la barrière de la peau, par exemple ? L'or, maintenant, je vais parler de l'or. Alors, l'or est beaucoup plus sympathique. L'or, c'est un matériau inerte, d'habitude, et qui est biocompatible, en général. Donc, généralement, on est limité par le prix plutôt que par la quantité. Donc, pour l'or, on trouve aussi sur Internet, en fait, beaucoup de choses qui ne contiennent pas forcément des nanoparticules d'or. Mais ça, ça vient plutôt du fait que l'or, c'était un matériau noble et que de tout temps, depuis les Égyptiens, les Romains et Paracels, ils avaient des colloïdes d'or, les alchimistes, ça s'appelait l'élixir de vie, on pense que ça a des propriétés curatives importantes. Donc, si vous allez sur des sites Internet, on vous dit, voilà, je pense que l'effet de ce genre de potions, c'est en fait de ne rien faire, au mieux de ne rien faire. vous pouvez même trouver que ça augmente votre QI, si vous en prenez un peu tous les jours. Donc, je pense que là, il y a beaucoup d'études qui méritent d'être faites parce que ça dépend de ce qu'on va faire de la nanoparticule d'or. Elles ne sont souvent pas toutes seules, elles sont enrobées par quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est une étape qui est cruciale dans cette discipline. C'est la chose suivante. Alors, pour faire bien, je vous montre un truc, une sorte de quelque chose de futuriste, des nanolaboratoires. On a l'habitude de les montrer comme ça, comme des nano-vaisseaux dans les tissus et dans les vaisseaux. En fait, ce que l'on veut dire par là, mais c'est beaucoup moins futuriste, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que la nanoparticule, qui peut être de l'or, de l'argent, mais ou toute autre nanoparticule, magnétique par exemple, on va la couvrir d'une couverture et on va la fonctionnaliser. Et c'est là tout le secret, en fait. C'est-à-dire que vous allez mettre des molécules qui vont être reconnues par des cellules spécifiquement, des cellules cancéreuses, et comme ça, les nanoparticules vont aller se fixer sur ces cellules cancéreuses. Vous allez mettre des éléments radioactifs et vous allez faire de la radiothérapie localisée. Vous allez mettre des principes actifs et vous allez vouloir les libérer au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais faire passer, c'est qu'on s'inquiète toujours de la toxicité des nanoparticules, mais ce qu'il faut voir, c'est que là, par exemple, le travail, c'est justement pour diminuer la toxicité. Quand vous prenez un médicament, il va à peu près partout dans le corps. Ici, ce qu'on essaie, c'est qu'il aille vraiment à l'endroit que l'on cherche à soigner, que ce soit un organe ou une tumeur. Et donc, ça diminue la toxicité des médicaments et ça, c'est quand même très important et une recherche actuellement très active. Donc, cette nanoparticule qu'on va fonctionnaliser, nous, on l'utilise essentiellement avec des nanoparticules d'or. C'est des collaborations, par exemple, avec l'hôpital Saint-Louis, pour faire ce qu'on appelle la photothermie ou de l'hyperthermie. Alors, l'idée est toute simple. Vous allez prendre une nanoparticule. Ici, vous voyez, c'est une coquille d'or sur un cœur de silice. Vous allez la fonctionnaliser pour qu'elle aille spécifiquement sur des cellules tumorales. Alors ici, c'est pour l'illustration d'un cancer du sein. Donc, il y a une tumeur ici. Elles vont se fixer spécifiquement là. Et donc, ensuite, vous allez venir chauffer. Vous éclairez avec un laser et ça chauffe localement. Si vous êtes gentil, vous libérez, par exemple, de manière subtile, un principe actif, un médicament qui va venir se libérer sur la tumeur. Vous pouvez être aussi beaucoup plus méchant et faire ce qu'on appelle de l'hyperthermie. C'est-à-dire, vous chauffez suffisamment pour faire cuire la tumeur. Donc, vous faites cuire directement la tumeur et vous détruisez la tumeur comme ça. Alors, ici, il y a un élément très important. C'est, vous voulez que les nanoparticules chauffent, mais pas le reste du corps. Parce que sinon, vous faites cuire l'ensemble de la personne. Ce qui n'est généralement pas désiré. Alors, vous allez me dire, on n'est pas transparent. Effectivement. Dans le visible. Mais ce n'est pas vrai dans l'infrarouge. Dans l'infrarouge, on a des photons qui peuvent rentrer et pénétrer à l'intérieur des tissus. Dans le visible, essentiellement, la lumière est arrêtée tout de suite et donc, on ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Dans le domaine de l'infrarouge, par contre, les photons, la lumière peut rentrer et pénétrer plusieurs centimètres. Alors, pour vous illustrer ça, je fais une expérience que tout le monde a dû faire chez lui. Je vais essayer de ne pas vous éblouir. C'est que si je mets ma main comme ça, ce que vous voyez, c'est la couleur rouge qui ressort. Le rouge étant très proche de l'infrarouge. C'est-à-dire que vous voyez que finalement, la lumière rouge a traversé mes doigts et rentré dans mes doigts. Alors, vous ne voyez pas mes os pour autant, ce n'est pas une radiographie. Malheureusement, il faudrait être superman pour faire ça. Donc là, il y a des gens à l'Institut Langevin, par exemple, qui étudient comment essayer d'arriver à voir quand même au travers de milieux très diffusants. Mais on sait que la lumière peut pénétrer les tissus et donc on va pouvoir utiliser cette lumière. Alors, vous voyez, dans l'illustration que je vous ai montrée, si vous arrivez à lire, c'est un laser infrarouge qu'on utilise pour chauffer uniquement les nanoparticules. Je ne résiste pas à vous montrer un film que vous imaginerez facilement être un film américain. où tout a l'air simple. Vous prenez les nanoparticules. Nous, on travaille vraiment dans ce genre de choses. On a ce genre de nanoparticules. On l'injecte. On est plutôt au stade des tests animaux. Vous voyez, les globules rouges, ici, c'est des stades cliniques pour certaines pathologies. Et vous voyez, les nanoparticules, même si vous ne les fonctionnalisez pas, les tumeurs sont généralement très vascularisées et sont perméables. Les nanoparticules vont rentrer dans la tumeur d'elles-mêmes et se concentrer dans la tumeur. Vous pouvez être plus subtil, les fonctionnaliser pour qu'elles y aillent directement. Ici, vous avez une tumeur, donc, et cette tumeur, maintenant, elle contient beaucoup de nanoparticules. Et ce que vous faites, alors, on peut éclairer de l'extérieur, mais on peut mettre une petite fibre, c'est juste une aiguille fibrée, et on éclaire à l'intérieur. On fait chauffer ces nanoparticules, donc ça, c'est dans l'infrarouge, et vous voyez, la tumeur va ainsi être cuite localement. Et avec ça, on a de très bons résultats. on arrive à faire diminuer les tumeurs. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on peut, enfin, c'est une piste pour le cancer. Les cancers, malheureusement, sont des choses beaucoup plus compliquées que ça. Donc souvent, il faut l'associer à d'autres types de thérapies, mais les résultats sont très prometteurs. Donc, d'autre part, ces nanoparticules, vous avez vu, elles émettent, on peut les utiliser, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, on peut les utiliser comme imagerie intra, à l'intérieur des tissus pour mieux voir ce qu'on fait et mieux voir où elles sont. Pour l'imagerie, je voulais vous montrer d'autres types d'imagerie et pour cela, je vais vous montrer une expérience. Elles sont moins risquées, celles-là, donc je m'inquiète moins. qui va vous montrer ce que c'est que des interférences et ce que c'est qu'une onde stationnaire parce que c'est quelque chose qui est dans les ondes et quelque chose de fondamental et quelque chose qui, moi, me surprend tout le temps. Ici, vous voyez, il y a deux ondes, une qui part dans ce sens-là et une autre exactement la même dans l'autre sens et le noir que vous voyez là, en fait, c'est la somme des deux, simplement. Donc, c'est comme si vous envoyiez un faisceau dans un sens et un faisceau dans l'autre sens et vous regardez quelle est la somme des deux. Et vous voyez un truc tout à fait étonnant qui est vraiment surprenant, c'est qu'il n'y a plus de propagation, elle ne bouge pas, cette onde, elle ne fait qu'osciller sur place et il y a des points qui ne bougent pas du tout. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous envoyez la lumière de la gauche et la lumière de la droite, vous êtes en ce point-là et vous ne recevez rien. C'est noir. Donc, c'est vraiment des propriétés très, très étonnantes des ondes. Alors, ça peut être avec des ondes acoustiques, ça peut être avec n'importe quel type d'onde. Donc, ça s'appelle des nœuds de l'onde et ça, ce sont des ventes. Par contre, si vous êtes là, vous recevez beaucoup d'ondes et je vais vous faire l'expérience. Enfin, je vais essayer. Si vous voulez faire cette expérience à la maison, il vous faut un tendeur et un cobaye. Si possible, qu'il soit dans le coin. Alors, vous prenez un tendeur, donc c'est juste un tendeur classique. Si vous voulez un tendeur aussi long donc ça, il faut aller dans des grands magasins. Alors, comme il vient de faire un nœud, on va s'arrêter. Voilà, donc, il faut juste que tu ne bouges pas. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux envoyer une onde. Je vais essayer de tirer un peu encore. Je peux envoyer une onde. Vous voyez, hop, elle revient. Donc, je refais, regardez, elle va partir et revenir. Hop. Donc, en fait, vous voyez qu'entre nous deux, les ondes, elles sont réfléchies. En fait, on joue le rôle de miroir. Donc, l'onde part, revient et entre nous deux, elle se promène. Donc, c'est exactement le cas qu'on voit ici, c'est-à-dire des ondes qui vont dans un sens et dans l'autre. Donc, si maintenant, au lieu d'envoyer un pulse, j'envoie une oscillation, eh bien, vous avez ce que vous attendez quand on saute à la corde pratiquement, c'est-à-dire ce type d'onde stationnaire. Vous voyez, il n'y a rien qui se propage, mais en fait, c'est une onde qui part et qui revient. Alors, on peut exciter les modes supérieurs. La seule condition, c'est qu'un mode, c'est-à-dire avec un ventre, pardon, un nœud au centre, il faut que j'excite deux fois plus en fréquence. Alors, je vais essayer. Je me suis entraîné, des heures. Alors, vous voyez, au centre, il n'y a rien qui bouge. Alors, je vais essayer le mode 3. Ce n'est pas facile. Alors, attendez, je m'éloigne encore un peu. Non, mode 3. Bon. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous pourrez venir jouer pendant le cocktail pour essayer de voir. Donc, maintenant que vous savez tout ce que c'est qu'une onde stationnaire, on utilise ces principes dans des situations bien plus complexes pour l'imagerie. Mais, vraiment, vous voyez que l'idée, c'est la chose suivante. Si vous êtes dans un nœud, en fait, vous ne détectez rien. Si vous êtes dans un ventre, vous allez détecter. Ah oui, je voulais vous montrer. On peut utiliser le micro-onde aussi pour faire ça. Dans un micro-onde, finalement, il y a deux miroirs qui sont les bords de votre micro-onde. Donc, vous envoyez une onde et il y a des ondes stationnaires qui se forment dedans. Dans votre onde, il y a des ventres et des nœuds. Il y a des endroits où il n'y a pas d'onde et des endroits où il y a des ondes. C'est pour ça qu'on fait tourner dans les micro-ondes pour pouvoir cuire de partout. Sinon, il y a des endroits qui ne cuiraient pas. Je vous ai fait la manip avant, mais on pourrait la faire. Si vous voulez, chez vous, vous la faites. Vous prenez une barre de chocolat et vous la laissez qu'elle ne tourne pas dans le micro-onde. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a des endroits où ça cuit qui correspondent au ventre et entre, ça reste dur, ça ne reste pas cuit. C'est exactement la même chose qui se produit dans votre micro-onde. C'est ces ondes stationnaires qu'on voit. A mes étudiants, je leur dis, s'ils me déduisent la fréquence du micro-onde, ils gagnent la tablette de chocolat. Maintenant, on va voir en pratique à quoi ça sert. Je vous montre un type d'image qui a été développé à l'Institut Langevin par l'équipe de Claude Boccarat. C'est ce qu'on appelle l'OCT. L'OCT permet des biopsies optiques. C'est ce qu'on appelle des biopsies virtuelles. On n'a pas besoin de couper. Je le lance. Donc ici, ce que vous avez, c'est en fait un tissu d'intestin humain. Et vous voyez que dans ce tissu, vous pouvez faire des sections optiques. En fait, ce que vous voyez ici, malheureusement, le contraste n'est pas très bon. Ici, vous voyez, chaque rond est une cellule. Ça vous fait penser sûrement à de l'échographie. On est à une échelle bien différente. L'échographie, on va pénétrer dans des centimètres, etc. Ici, la couche, c'est une couche de 1 mm par 1 mm et de 100 microns de profondeur. Et ça, c'est utilisé, vous pouvez faire des biopsies. C'est utilisé, par exemple, pour regarder la rétine. Vous n'avez pas envie d'enlever la rétine à une personne pour regarder si elle va bien ou pas. Pour, par exemple, la dermatologie, vous allez pouvoir rentrer dans les tissus et regarder s'il y a un problème. C'est aussi utilisé dans un bloc opératoire par le chirurgien où il peut aller regarder en profondeur les tissus. C'est typiquement une tomographie optique qui permet de rentrer dans les tissus et de faire des biopsies virtuelles. Une autre application des interférences et une autre application de l'imagerie optique aujourd'hui qui s'est beaucoup développée, c'est la fluorescence. Je vais vous parler de la fluorescence. Il y a eu une révolution en fluorescence. D'abord, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la fluorescence. Je prends deux liquides. Vous prenez un laser bleu que vous pouvez acheter sur n'importe quel site chinois. Très dangereux. Si vous éclairez ce verre qui est un verre d'eau, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que ça traverse l'eau sans faire grand-chose. Cette couleur bleue profonde. Ici, si je fais ça, vous voyez ici, vous avez tout de suite des... Vous voyez quelque chose ? Je vais essayer de ne pas vous l'envoyer dans les yeux. Vous voyez, ça luminesse dedans. Ici, j'ai une solution luminescente que je vais boire. Vous voyez, il n'y a pas forcément du danger là-dedans. C'est simplement une solution d'Indian Tonic qui contient la quinine. La quinine est un élément fluorescent. Quand vous l'éclairez dans le bleu, il va émettre dans le bleu vert comme ça. Vous pouvez vous éclairer avec du Schweppes. Je vais vous montrer maintenant la révolution là-dedans. On connaissait ce type de molécules. On a beaucoup fait d'imageries optiques de ce type de molécules. Le problème étant d'aller vraiment spécifiquement... Généralement, vous cherchez à suivre une molécule dans une cellule ou dans un tissu. Le problème, c'est de savoir est-ce que cette molécule est bien attachée à la molécule d'intérêt qui vous intéresse, à la protéine par exemple. Et ça, on n'en était pas sûr du tout. Et il y a une révolution qui a valu le prix Nobel en 2008 en chimie qui vient de l'observation de méduses. Ces méduses, vous le savez, il y a des animaux marins comme ça qui sont luminescents. Et on s'est aperçu qu'elles faisaient en fait une petite protéine, elles synthétisaient une petite protéine qui luminesseait. exactement comme le Schweppes. Et donc, on s'est dit mais c'est super parce que maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier génétiquement les organismes ou les cellules et on va leur faire synthétiser. On cherche par exemple à suivre une protéine, on lui fait synthétiser cette petite protéine luminescente derrière. Quand on verra la luminescence, ça veut dire que la protéine est là. Donc, on sait synthétiser ici toutes les couleurs de protéines de ce type-là. On modifie génétiquement une cellule ou un animal et il va devenir fluorescent. Il y a deux types d'applications. L'application pour avoir de jolis poissons dans les aquariums. Donc ça, c'est des poissons qui sont modifiés génétiquement et qui sont éclairés avec une lampe UV. Mais encore une fois, ce n'est pas toxique donc ils vivent très bien. On pourrait être luminescents, on pourrait se rendre luminescents. Et ici, vous voyez, c'est des lapins en fait qui sont rendus luminescents. Alors, à part pour les aquariums, c'est un grand intérêt en fait. Encore une fois, c'est un grand intérêt pour le diagnostic. C'est-à-dire, imaginez qu'il y a une protéine qui est synthétisée. Si vous voyez la luminescence ici, vous pouvez dire qu'elle est présente dans l'organisme. Vous appliquez un traitement, vous donnez un médicament. Si la luminescence, elle reste et qu'il doit attaquer cette molécule, si la luminescence reste, c'est que ça ne marche pas. Donc, vous pouvez vraiment avoir du diagnostic en temps réel sur des organismes grâce à ce genre de système. Donc, c'est vraiment utile pour les applications de thérapeutiques. Alors, je vous montre ce qu'on a obtenu. Par exemple, c'est la thèse de Thomas Barocca à l'Institut. Alors ça, c'est juste une cellule. Vous voyez, on peut marquer de manière membranaire. C'est des petits philopodes. Et vous allez voir une qui va venir ici, qui va venir se poser sur l'interface. Donc, on arrive à voir à l'échelle de la cellule. Donc, ça, c'est tout petit. C'est quelques dizaines de microns. C'est une seule cellule. Et donc, on arrive à suivre grâce à ces techniques-là l'ensemble de la cellule. Alors maintenant, les imageries optiques. Tout à l'heure, je vous ai montré les nanoparticules. C'était des nanomètres. Il fallait un microscope très spécial, un microscope électronique. Eh bien, malheureusement, avec l'optique, on est limité à une échelle qui est de l'ordre du micron. Donc, c'est le millionième de mètre et non pas le milliardième de mètre. Et récemment, il y a des progrès qui ont été faits en imagerie qui permettent d'aller justement de baisser la microscopie dans ce qu'on appelle les ultramicroscopies et donc d'aller bien plus loin. Je vais essayer de vous expliquer en deux mots ce que c'est que ce genre de technique. Vous prenez une cellule. Ici, c'est une cellule. C'est la thèse de Nicolas Bourg et c'est une collaboration avec Sandrine Lévesque-Fort à Lismont. Une cellule, bon, d'eau verte, d'hamster chinois, pourquoi pas. Donc, elle est marquée en fluorescence. Alors, si vous grandissez la zone là, comme on n'est pas dans une série télé américaine et qu'on n'arrive pas à lire la plaque d'immatriculation là, vous voyez, vous grossissez finalement les pixels et on n'arrive pas à voir, ce qui est logique. On ne peut pas grossir comme ça en simplement grossissant l'image. Donc, on est limité. Mais il y a une parade. C'est une parade qui a été trouvée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et la parade est la suivante. En fait, si on arrivait à allumer successivement les fluorophores, on pourrait dire « Ah, ici, je vois un fluorophore, je vais mettre son centre, je vais juste reporter son centre à côté. » C'est exactement le même principe quand vous voyez la tour Eiffel scintiller. La tour Eiffel scintille et vous, à la fin, vous voyez la tour Eiffel finalement en entier se créer alors que ce n'est que des lumières successives. Alors, regardez comment on acquiert ce genre d'image. Donc, c'est un film. Ici, ça scintille et à côté, on prend les centres et on recrée l'image. Et vous voyez, au lieu d'avoir une échelle de l'ordre du micron, on a une échelle maintenant qui est de l'ordre du nanomètre. Donc, d'un coup, on est passé du microscope au nanoscope. Alors, comme les gens ne sont pas habitués et qu'ils n'aiment pas les nanoscopes, ils ont dit l'ultra-microscopie, mais c'est un nanoscope. Vous voyez, je vous montre le résultat. Ça, c'est l'image qu'on a standard et ça, c'est la nouvelle image qu'on a avec une échelle du nanomètre. Et la couleur représente la profondeur. Voilà, j'en ai fini pour ce qu'on est en train de développer en technique d'imagerie. Et maintenant, je vais vous parler un peu du futur d'autres expériences que l'on fait qui peuvent sembler plus éloignées mais on trouve de l'inspiration pour des techniques futures. Alors, je vais vous faire une expérience. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Ceci est un bol tibétain. Après le chocolat et le bol tibétain. Vous pourrez venir jouer après aussi, si vous voulez. Donc, normalement, un bol tibétain, excusez-moi, un bol tibétain, normalement, ça sert à faire ça, à se reposer, à se relaxer. C'est une thérapie virtuelle, une thérapie sonore. Voilà, vous allez mieux. Ce n'est pas la peine de faire tant de recherches pour aller mieux. Alors, on remplit d'eau, ce qui ne se fait pas au Tibet, normalement. Et donc, si on tourne, alors, ce que je vais faire, c'est... Alors, malheureusement, vous ne voyez pas parce que vous êtes trop loin, mais ça fait plein de petites gouttes et je vais vous montrer le film qui va avec. C'est très bizarre. Alors, c'est la même expérience que vous pouvez faire avec... C'est vraiment la même expérience quand vous faites chanter un verre de champagne. C'est... Vous excitez des modes et vous voyez au centre se créer plein de petites gouttes. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec ces petites gouttes et ce qu'on voudrait faire. Ça, c'est des caméras rapides qui prennent ces gouttes. ça vient du MIT, des collaborateurs au MIT et vous pouvez avoir comme ça une goutte, par exemple, d'eau qui rebondit sur de l'eau. Normalement, elle devrait réintégrer. Alors, on a amené l'expérience que l'on fait. Vous voyez, un bol tibétain, ce n'est pas très bien pour faire des expériences. On ne contrôle pas tout à fait ce qu'on veut faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une expérience que vous pourriez voir là, donc si vous voulez jouer avec des gouttes tout à l'heure, ou en fait, on a simplement un pot vibrant qui vibre et qui permet de contrôler tout à fait l'excitation. Et voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire que vous prenez une goutte, elle fait un millimètre et elle rebondit sur une surface. Si vous arrêtez la vibration, tout de suite, elle va tomber dans le bain et coalescer dans le bain. Alors, on peut maintenir une goutte comme ça pendant des heures, des jours. On peut la mettre avec des voisines, faire des gouttes, mais surtout, et c'est là que ça peut être intéressant pour les ondes, c'est que ces gouttes, elles génèrent des ondes très bizarres et il y a un système tout à fait intéressant, c'est la chose suivante. Vous connaissez tous ce que c'est un surfeur. Il surfe sur une vague, il faut attendre la vague. Ça, c'est un self-surfeur, c'est-à-dire qu'il se fait une vague, il se crée une vague, vous voyez, elle se crée une vague sur laquelle elle va glisser. Donc, en fait, elle crée la vague et elle glisse sur cette vague. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique. Vous avez une particule, une goutte, qui est en interaction, une sorte de symbiose avec l'onde qu'elle crée et qui la pilote finalement. Et ça, c'est un objet vraiment unique qui est très intéressant. Pour vous montrer les choses qu'on peut avoir avec ça, c'est quand vous avez deux gouttes, en fait, elles peuvent orbiter l'une autour de l'autre parce qu'elles se parlent via leurs ondes. Elles communiquent via leurs ondes et elles échangent via leurs ondes. Alors, on a compris son fonctionnement, que je n'ai pas trop le temps de vous détailler mais qui est très complexe. Mais je voudrais juste essayer de vous dire comment ça marche finalement. Eh bien, c'est vraiment très proche du système de l'écolocation. Donc, l'écolocation, il y a beaucoup d'animaux qui utilisent ce système. C'est les chauves-souris, les dauphins qui envoient un signal. Le signal leur revient et avec ça, ils ont une information sur l'environnement. C'est le principe du sonar finalement et c'est maintenant le principe de l'échographie. Eh bien, cette goutte qui passe ici, ces deux fentes, en fait, elle sait très bien, vous voyez, elle passe par cette fente par exemple, mais elle sait très bien qu'il y a l'autre fente. Elle n'y passe pas mais elle a envoyé des ondes qui lui disent ici, il y a une autre fente. Donc ça, nous l'avons démontré. Et donc, c'est un nouveau type d'écholocation, un nouveau type d'échographie, si je puis dire, qu'opère cette goutte et c'est ça qu'on espère utiliser pour des nouveaux types d'images et je reviens finalement à 100 ans après la découverte du sonar par Paul Langevin et qui a donné lieu à l'échographie au retournement temporel et toutes les applications qu'il y a pu avoir sur justement cette écholocation. Ici, avec ce nouveau type d'écholocation, on espère avoir d'autres idées pour inventer de nouvelles imageries qui utiliseraient ce principe. Donc, pour finir, je voudrais dire que dans le cadre de cette chaire, ce que nous allons étudier, c'est ce genre de choses plus amont, mais également, comme je vous l'ai montré, des nouveaux principes d'imagerie type ultramicroscopie interférentielle. Nous allons étudier la toxicité des nanoparticules parce que ça me paraît un point essentiel dans ce genre de problème. Et enfin, on fera de la photo théragnostique, c'est-à-dire, en fait, on va éclairer des nanoparticules d'or, les utiliser pour avoir une imagerie et en même temps pour pouvoir soigner directement les tumeurs. Alors, après mes remerciements du début, je voudrais faire des remerciements à la fin, mais je vais juste mettre le slide, c'est que ce genre de travail, évidemment, ne se fait pas tout seul. Loin de là, c'est des collaborations, des collaborations entre biologistes, médecins, des hôpitaux, tout type de communauté, des chimistes, par exemple. Et donc, ce que, ici, j'espère que je n'ai oublié personne, enfin, je suis sûr que j'ai oublié des gens, c'est par exemple les gens qui ont contribué à ces études jusqu'à présent ou qui sont avec lesquelles je collabore et avec lesquelles on espère avancer dans le cadre de la chaire sur des nouvelles techniques. Voilà, Applaudissements 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 Merci.